Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui, review des nouvelles figurines BT21, les moniteurs figures version Baby. Alors avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer comme d'habitude. Cette vidéo est destinée aux collectionneurs, c'est pas une vidéo pour enfants. En tout cas, je suis super content de vous retrouver. La dernière fois, je vous avais fait 3 figurines, moniteurs figures des BT21, mes versions adultes. Là, c'est les versions Baby. Alors, je vous ferai une petite comparaison, mais déjà par rapport à la boîte, celles-ci sont très très colorées. Je vous montre l'ancienne boîte, elle était toute noire. Bon, alors par contre, c'est exactement la même taille, comme vous pouvez le voir. On va commencer par Mang. Alors, regardez la boîte, elle est très jolie. Sur les tons violet-pastel. Ici, le petit autocollant holographique de Line. Ça certifie que c'est une figurine officielle. Attention aussi, quand vous achetez... J'ai acheté sur Ebay, j'ai acheté le set complet, c'était moins cher. Et j'ai acheté dans une boutique coréenne. Voilà, n'achetez pas en Chine, parce que vous aurez des fausses à 99%. Allez, c'est parti pour l'ouverture ! Alors, ici, vous avez, je pense, la liste des personnages. Voilà. Ils sont trop mignons, une version bébé. Et là, les figurines recto verso. Alors, bien entendu, vous mettez en commentaire votre préféré. Alors, Mang. Alors, vous avez des petits autocollants, comme d'habitude, pour coller sur votre écran. Normalement, c'est fait pour les écrans d'ordinateur. Moi, je ne les expose pas sur mon écran. Je les expose sur mon étagère BT21. En tout cas, il est trop chou. Mon personnage, BT21, c'est celui que j'aime le moins. Mais là, je le trouve beaucoup plus mignon que sa version adulte. Donc, ça aussi, normalement, vous n'avez pas sur les fausses. Si vous en avez acheté, vous n'êtes pas sûr. Et les vrais viennent avec les boîtes aussi, quand vous achetez neuf. Et le petit autocollant, comme je vous ai dit. On va passer à Tata, qui est trop choupiné aussi. Les figurines sont, bien entendu, dures. Voilà, pour les personnes qui se demandent. Elles sont toutes petites. Et elle est chez elle sur le bord de votre ordinateur. Il est trop chou. Trop mignon. Je l'adore. Regardez-moi cette petite bouille. Trop mini. Alors, ensuite, on va passer à un cookie. Dans la petite boîte de cookies. Oh là là. Lui, je vais trop craquer. Je le trouve trop mignon. Oh non. C'est de mieux en mieux. Là, j'ai l'impression que je le fais en ordre croissant. Il est magnifique et trop choupi. Alors, maintenant, le petit chouki. Alors, la boîte est très légère parce qu'il est tout petit. Alors, avec ses petites dents, il me fait penser à quelqu'un sur YouTube, je ne sais plus, à une petite fille qui avait des petites dents comme ça, une vidéo qui était marrante, qu'on emmenait à Disneyland. Est-ce que ça vous donne cette impression aussi ? Moi, ça me donne cette impression. Enfin, c'est une vieille vidéo, je pense, aussi, par contre. Ah, il est trop mignon. Encore plus fan en version baby. Waouh. Non, mais il est trop choupiné, je l'adore. Il est tout petit, comme je vous l'ai dit, par rapport aux autres. On va passer à Koya. Parce que Koya, c'est mon troisième. Oh ! Là, je vous fais moins de vidéos BT21 parce que les produits sont extrêmement chers. J'aimerais tellement qu'il y ait une boutique à Paris. Ça serait beaucoup moins cher. Oh, il ne faut pas une boutique à Paris, même éphémère. Il est trop mignon, petit Koya. Adorable. Adorable. LG. Alors, est-ce qu'ils ont fait les versions plus grandes en figurine, il me semble ? Oh, je regarde. Je pense que je vous ferai aussi les versions grandes, mais de mes préférées. Moyenne et grande. Parce qu'il y a moyenne taille et grande. Je pense. Les peluches sont hors de prix aussi. Je voulais les acheter, mais c'est tellement cher. Je suis... Je ne peux pas. Celle-ci, ça va. C'est encore abordable. Trop mignon, LG. Je l'adore. Regardez-moi, avec ses petites joues roses. Trop cute. Et allez, on termine par mon petit préféré, Chimmy. Et il est aussi le plus mignon en version baby. Enfin, c'est mon avis personnel. Oh, punaise. Oui, c'est le plus mignon, le plus chou. Je suis trop fan. Trop, 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 trop fan. Bon. On va mettre maintenant les versions adultes à côté des... Bah, ceux que je possède en version adulte. Donc, eux, c'est ceux que je n'ai pas en version adulte. Et ça, c'est les versions que j'ai adultes. Allez. Voilà, ils sont un peu plus grands. Oh, oh, Chimmy. Ouais. Niveau proportion. Sa tête a rapet ici. Et Koya. Koya, ça fait un peu plus logique, je trouve. Je vous les montre de plus près. C'est super, la comparaison. Mais par rapport à Chimmy, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus petit, au final, à version adulte. En proportion. Vous allez mettre en commentaire celui que vous avez préféré aujourd'hui. Mais en version baby, bien sûr. Donc, moi, c'est Chimmy. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour voir les photos en détail. Et surtout, activer la petite cloche pour être au grand des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos BT21. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501